Juste avant de commencer cette présentation, je vais me présenter. Je m'appelle Romain Boulanger, je suis ingénieur cloud chez SoCube. SoCube est une entreprise suisse basée à Genève, où nous faisons du Kubernetes, du cloud native, des migrations cloud. On est une société de consultants. Par ailleurs, j'ai aussi un blog et un lien avec mon profil LinkedIn, comme vous pouvez le voir. Sur ce blog, vous allez retrouver notamment des articles de cette présentation avec des liens et des QR codes. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui ? Tout d'abord, juste avant de parler de GitLab, de Terraform, on va redéfinir ensemble qu'est-ce qu'une CIC. On verra ensuite comment on va transposer ce concept avec Terraform. Je vous ferai une première démo sous forme de vidéo pour aller un petit peu plus vite, où on va balayer un cas simple d'une architecture Terraform contenue dans un dossier. On passera ensuite à une étape un petit peu plus avancée, avec une arborescence un petit peu plus complète côté Terraform, notamment quand on a du code qui est séparé dans plusieurs dossiers. C'est le cas, par exemple, quand on a différents modules. Et forcément, je vous ferai là une démo, un petit peu plus avancée, sur ces différents concepts. Et on terminera par une conclusion. Alors, qu'est-ce qu'une CIC. Une CIC, je vais prendre un exemple. On peut en utiliser quand on va venir créer une application Java. Et quand on va vouloir, petit à petit, augmenter les différentes fonctionnalités de notre application, on peut passer par une chaîne automatisée, de manière à intégrer, au fur et à mesure, du code dans notre application. On va se baser sur deux concepts. Le premier, c'est l'intégration continue. L'intégration continue, comme je l'ai dit, je suis développeur dans une équipe, je vais vouloir contribuer à cette application, je vais venir faire une pool request, une merge request associée à ma branche, dans laquelle je suis venu pousser, au fur et à mesure, des fonctionnalités. Et je vais vouloir que cette chaîne vienne me créer mon point jar, par exemple, et ensuite jouer des tests unitaires. C'est un peu la partie gauche que vous voyez du schéma qui est en bas de la slide. Deuxième concept, le déploiement continu. Le déploiement continu, c'est j'ai cet artefact.jar que je suis venu créer de mon application Java, je vais vouloir le déployer dans un environnement de développement et pourquoi pas aller jusqu'à en production de manière automatisée. D'accord ? Et le but, ça va être après de, pourquoi pas, superviser et vérifier que mon application fonctionne correctement. Vous l'aurez compris, c'est une chaîne qui est automatisée avec très peu d'actions manuelles, en tout cas le minimum, et elle est standardisée. Dans standardiser, ça veut dire qu'on s'est penché, une équipe s'est penchée et s'est dit, ben voilà, ça c'est un ensemble d'étapes que je vais devoir réaliser au niveau de ma CI-CD pour augmenter les fonctionnalités, par exemple, de mon application Java et ensuite pouvoir la déployer en production. Le but de cette chaîne, comme je l'ai dit, elle est automatisée, ça va être d'éviter les erreurs manuelles, notamment, et c'est assez courant, les erreurs de configuration que l'on a sur son poste, parce qu'on a des postes différents, donc forcément des architectures et du matériel différents. On va vouloir éviter ce genre de problème et passer par une chaîne CI-CD. La CI-CD, c'est fortement couplé aux pratiques DevOps et SRE parce que dans ces deux pratiques, on va vouloir automatiser au maximum de sorte à fiabiliser l'ajout de fonctionnalités dans notre application. Ça, c'était pour la définition de la CI-CD. Maintenant, passons un petit peu aux solutions du marché. Comme vous pouvez le voir, vous devez en reconnaître plusieurs. Il y a Jenkins, GitHub Actions, Drone.io, CircleCI. Celui qui va nous intéresser dans cette présentation et que j'ai choisi de vous présenter, c'est GitLab CI. GitLab CI, c'est l'outil avec lequel j'ai le plus l'habitude. Dans les différents projets dans lesquels je suis intervenu, je l'ai utilisé assez souvent. Pour moi, c'est un outil qui est très simple à mettre... Enfin, la partie CI-CD est très simple à mettre en place, notamment le produit GitLab CI. Vous avez un fichier YAML. Avec très peu de lignes, vous pouvez créer une chaîne CI-CD pour votre outil. Au niveau GitLab CI, ça fonctionne avec des conteneurs. Vous allez décrire un certain nombre d'étapes appelées stage. Et dans ces étapes, vous allez pouvoir définir un ou plusieurs jobs. Maintenant, parlons de la CI-CD et de Terraform. Tout d'abord, qu'est-ce que Terraform ? Terraform, c'est un outil d'infrastructure ASCODE développé par Hachicorp qui permet de déclarer dans des fichiers .tf les ressources que l'on souhaite déployer. Peu importe ce que l'on souhaite déployer, il y a des modules, il y a des providers. Si vous voulez, par exemple, déployer sur Google Cloud, comme moi, vous allez décrire les ressources que vous souhaitez déployer sur ce cloud provider. Terraform aussi gère l'état. Il va stocker ce que vous avez déployé dans les fichiers .tf state. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec Terraform ? Qu'est-ce qu'on va vouloir vérifier au niveau de notre CI-CD ? La première étape, ça va être, pourquoi pas, de vérifier l'indentation et le formatage de notre code Terraform. Terraform, c'est de l'infrastructure ASCODE, mais ça reste quand même du code derrière. Donc, on va vouloir quand même que le code soit assez homogène, qu'il soit assez lisible pour les équipes qui vont le maintenir et qui vont venir ajouter, pourquoi pas, des fonctionnalités, des ressources à déployer. Je vais vouloir aussi renforcer l'aspect bonne pratique. Qu'est-ce que je veux dire par bonne pratique ? C'est, par exemple, le nommage de mes variables. Est-ce que j'utilise bien des underscores ? Est-ce que je ne vais pas mettre des majuscules ? Est-ce que je vais mettre des descriptions au niveau de mes variables ? Est-ce que mes variables vont être typées ? Est-ce que je ne fais pas différentes erreurs de ce style ? Donc ça, ce sont des choses, pourquoi pas, que dans la partie CI, je vais pouvoir regarder, avant potentiellement de venir fusionner ce code avec la branche principale. Si je poursuis un petit peu, j'aimerais aussi analyser la partie sécurité. Je n'ai pas encore déployé mes ressources, mais potentiellement, dans la partie CI, je vais pouvoir regarder si je ne vais pas introduire des failles de sécurité trop importantes ou si je ne vais pas augmenter la surface d'attaque de mon infrastructure. C'est par exemple le cas si, dans les ressources, vous donnez des droits trop importants à des utilisateurs. Et pourquoi pas, pour vérifier que mes ressources ne comportent pas de régression, je vais exécuter un test de bout en bout qui va vérifier, sur un environnement de test, par exemple, que je n'ai pas de soucis au niveau de ce que j'intègre. Donc là, vous avez un résumé au niveau de cette chaîne CI-CD où je vais avoir différentes vérifications syntaxiques et de sécurité. Donc ça, c'est pourquoi pas la première étape. Un test d'intégration. Au niveau Terraform, je vais générer un plan pour savoir quelles sont les ressources, au final, que je vais déployer. Et je vais utiliser ce plan dans la dernière étape pour déployer, conformément à ce fichier, les ressources en question. Si je transpose ça avec des outils du marché, je vais pouvoir retrouver ce que vous voyez ici. Dans la partie de gauche, j'ai le Terraform FMT qui me permet, c'est un module qui est inclus dans le binaire Terraform qui me permet de vérifier le formatage. TF-Lin, c'est tout ce qui va renforcer les bonnes pratiques. C'est un outil qu'on verra, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Chekhov va pouvoir faire une analyse de sécurité. Et TerraTest, comme vous le voyez dans la deuxième étape en rouge, va pouvoir exécuter, lui, le test de non-régression. Donc là, je vais vous décrire un petit peu les différents modules et ce que j'ai choisi au niveau des outils. Ce n'est pas forcément exhaustif, vous pouvez très bien utiliser l'Evo, d'autres outils, ou en ajouter. Donc là, vous avez un exemple avec le module FMT où on est venu regarder si l'indentation au niveau de nos fichiers .tf, .tf-var est correcte. Donc là, ce n'était pas forcément le cas, le project ID, il y avait trop d'espace. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir corriger. Au niveau de TF-Lint, ici, vous avez un extrait de code avec six erreurs qui ont été recensées. J'en ai sélectionné deux. La première, c'est le required version qui n'est pas spécifié. Donc, c'est une bonne pratique, généralement, de spécifier la version avec laquelle votre code Terraform doit s'exécuter. Et la deuxième, c'est qu'on a oublié de mettre un fichier main.tf. Bon, ça, c'est généralement une bonne pratique d'avoir un fichier main.tf dans un dossier Terraform. Si vous trouvez ces pratiques un peu trop restrictives, vous pouvez ne pas les appliquer, d'accord, dans votre code. Ça, c'est à votre main. C'est vous qui choisissez. Tout comme vous pouvez ajouter vos propres règles. avec TFLint. Ça, c'est en fonction des différentes équipes, vos standards, vos pratiques. On passe maintenant à Chekhov. Chekhov, c'est l'analyse de sécurité, comme je vous ai dit. Ici, vous avez un exemple. J'ai voulu, enfin, je souhaite dépayer une ressource qui est une instance, donc une machine virtuelle, côté Google Cloud. Et Chekhov me remonte que je n'ai pas mis une métadonnée au niveau de mon instance qui me permet de bloquer les clés SSH associées à mon projet Google Cloud. Donc là aussi, est-ce que je trouve cette erreur pertinente ou pas ? Ça, c'est à moi de choisir est-ce que j'accepte de corriger cette faille, remontée par Chekhov, ou alors je peux très bien dire dans mon code « Cette erreur-là, tu ne me la remontes pas parce que j'estime que c'est le fonctionnement nominal. » Donc soit je mets un commentaire au niveau de ma ressource, soit je vais mettre un commentaire pour dire « Cette règle-là, tu ne la vérifies pas pour tout mon code dans un fichier qui s'appelle le .chekhov.yaml, dans lequel vous pouvez lister les différentes règles que vous ne voulez pas appliquer à votre code. » Et on finit avec Teratest. Alors Teratest, comment ça marche ? Généralement, on va sélectionner un environnement de test dans lequel on va venir l'exécuter. Et on va choisir, donc Teratest, c'est du Go. Vous créez en fait une sorte de code Go qui est assez simple à prendre en main. Et vous allez décrire les différents modules, les différentes couches que vous voulez exécuter avec Teratest. Teratest, il va y avoir une première phase où il va créer ces différentes ressources. Et vous allez pouvoir vérifier ensuite, sous forme d'acert, comme vous le voyez ici. Est-ce que ce qu'a déployé Terraform via Teratest est conforme à ce que vous avez spécifié ? Donc là, je vérifie, au niveau de mon infrastructure, est-ce que la machine virtuelle a le bon type ? C'est un exemple. Après, on peut faire d'autres contrôles sous cette forme. Et une fois que les contrôles ont été faits, Teratest va venir supprimer tout ce qu'il a déployé auparavant. Donc, comme je vous l'ai dit, ça doit être exécuté sur un environnement de test. Là, Teratest vérifie ma non-régression. Est-ce que ce que je n'ai pas introduit au niveau de mon code casse, en fait, la bonne exécution des différentes ressources et le déploiement des ressources ? On passe maintenant à la démo. Alors, pour la démo, j'avais fait un article sur mon blog avec le QR code juste là, où je m'étais amusé à créer une infrastructure qui bénéficie du niveau gratuit côté Google Cloud, c'est-à-dire que cette infrastructure que vous voyez ici ne vous coûte rien. Donc, si ça vous intéresse, la démo est basée dessus, vous pouvez retrouver l'article de mon blog qui en parle. Et concrètement, qu'est-ce que je vais déployer ? Je vais déployer un réseau, un réseau VPC, dans lequel je vais venir créer un sous-réseau. Et dans ce sous-réseau, je vais venir provisionner une machine virtuelle. Sur cette machine virtuelle, je peux, par exemple, déployer un blog, une application que je souhaite fournir à des utilisateurs. J'ai déployé aussi, comme vous pouvez le voir à droite, un espace de stockage, qui est un Google Cloud Storage. Et j'ai fait différentes configurations pour, pourquoi pas, au niveau du pare-feu, que des utilisateurs externes puissent accéder au site que j'ai potentiellement déployé sur ma machine virtuelle. Donc, passons à la démo. Comme je vous l'ai dit, pour aller un petit peu plus vite, c'est une vidéo. Première étape, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis au niveau de mon projet, je vais venir faire un Run Pipeline qui va me permettre d'exécuter ma chaîne Terraform. Et ici, on retrouve exactement ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire que j'ai des vérifications syntaxiques qui vont être exécutées dans un premier temps. TerraTest, mon Terraform plan, où je vais venir stocker le plan généré par Terraform, et ensuite, au niveau du Terraform apply, qui sera une action manuelle, je vais venir voir si, je vais dire à GitLab CI, d'exécuter mon apply avec le plan associé. Donc là, vous voyez l'exécution au niveau de Chekhov, au niveau de Terraform FMT, ici, c'est TFLint. Tout est passé en succès. Voilà, j'ai corrigé les différentes failles au niveau de mon code et les différentes bonnes pratiques. Je viens passer à l'étape de TerraTest. Et TerraTest, comme je vous l'ai dit, il va venir télécharger quelques modules Go, comme c'est du code Go, derrière. Il va mettre un petit temps à s'exécuter, puis il va lancer le plan et l'apply, donc la création des ressources. Là, comme vous pouvez le voir, il y a neuf ressources à ajouter. Donc ça met un petit temps, je me permets de passer un petit peu plus vite. L'apply est terminé. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'il y a différentes vérifications qui sont faites, notamment la vérification que je vous ai montrée tout à l'heure. Et on passe à la phase de Destroy, comme vous pouvez le voir ici, où en fait, il supprime toutes les ressources qu'il a créées parce qu'il trouve qu'il a terminé son test. Ça, c'est pour TerraTest. Une fois que tout est bien supprimé, le test est en succès. On passe alors à l'étape du plan. Le plan, c'est rien de bien sorcier. Là, on est plus sur un environnement de type production. TerraTest était plus sur un environnement de type test. Je regarde les différentes ressources qui sont créées. Si je veux, dans ma pipeline, je suis venu associer, enfin, je suis venu stocker le plan dans les job artifacts que vous retrouvez tout à droite ici. Et ça, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le récupérer, en faire ce que vous voulez. Et ensuite, le Terraform Apply. Étape manuelle. Est-ce que je suis satisfait du plan ou pas ? Et je vais venir cliquer et Terraform va venir faire l'apply correspondant au TF plan. Hop. Tout s'est bien créé. J'ai mon adresse IP externe. J'ai mon Project ID côté Google Cloud. Tout est bon. Ça, c'était la première démo. Cette première démo, c'était un cas assez simple. On avait un dossier avec du code, l'infrastructure que je vous ai montré. Donc, rien de bien sorcier. Maintenant, on va passer à quelque chose qui est un petit peu plus avancé. C'est quand on a une arborescence Terraform, et notamment quand on travaille sur du monorepo, où on a plusieurs dossiers avec, pourquoi pas, différentes couches de code. Imaginons, et c'est notamment le cas quand je vais créer une landing zone pour accueillir différents projets, je vais, pourquoi pas, côté Google Cloud, puisque c'est le cloud que j'utilise dans mes démos, initialiser une organisation. Qu'est-ce que j'entends par organisation ? C'est que je vais venir, pourquoi pas, créer des dossiers. Créer des dossiers dans lesquels je vais, pourquoi pas, créer des projets, et dans ces projets, je vais venir créer des ressources. Donc, je souhaite, en fait, créer l'organisation côté Google Cloud. Au niveau Terraform, je ne vais pas avoir tout mon code dans un seul dossier. Je vais vouloir scinder, déjà pour que ce soit un petit peu plus lisible, et surtout, pour que ce soit réutilisable. Donc, imaginons, si je prends ce schéma-là, je vais avoir, pour les différents dossiers que vous voyez en gris, prod, test et sandbox, un module Terraform qui va me permettre de les déployer. pourquoi pas aussi venir désactiver ou activer des fonctionnalités dessus, associer des droits à des utilisateurs, et une deuxième couche pour déployer ces projets comme back-end et tout ce que vous voyez ici. Et dans ces projets, je ne pourrais pas, pourquoi pas, les initialiser avec un réseau. Ce qui fait que mon code Terraform, il est un petit peu plus dense, un petit peu plus étoffé que la démo que je vous ai présentée juste avant, où là, je suis dans le cadre de mes projects, d'accord ? Donc, les projects, c'était la brique bleue que vous voyez, back-end et tools. Ça, c'est une partie du code. Mon code Terraform, ça ne change pas. C'est main.tf, network.tf, c'est les fichiers dans lesquels je vais décrire les différentes ressources que je souhaite déployer. Ce qui va changer, c'est que je vais avoir un dossier, par exemple, de configuration des environnements. Est-ce que je déploie sur un environnement de test ? Est-ce que je déploie sur un environnement de production ? Et je vais avoir différentes configurations. Alors, les configurations, ça va être les instances de mon code, les instances de mon code.tf pour déployer les différents composants que vous voyez à droite. Donc, dans mon back-end.tf var, je vais avoir différentes valeurs pour déployer un projet de type back-end, enfin, un projet avec un nom back-end. Pareil pour external services et la même chose aussi pour tools. Donc, mes fichiers tva, en fait, ce sont les instances de mon dossier avec le code Terraform. Si je reprends la chaîne que j'avais, la chaîne CSID que je vous avais exposée juste avant, le souci, c'est que dans ce cas, là, non seulement j'ai plusieurs couches, donc plusieurs modules Terraform, plusieurs dossiers Terraform dans lesquels j'ai du code, forcément, je vais vouloir les visualiser, les visualiser directement dans ma chaîne CSID. Et en plus, dans ces différentes couches, j'ai aussi différents, plusieurs fichiers de configuration et je vais aussi vouloir visualiser pour chaque brique un plan, un apply associé. Au niveau de ma chaîne CSID, côté GitLab, on va retrouver, évidemment, les étapes d'analyse de code, pourquoi pas TerraTest. Et ce qui va changer, c'est que je vais avoir une étape où je vais vouloir générer du code qui va me créer un fichier YAML. Et ce fichier YAML, ça sera une sous-pipeline. C'est aussi appelé une pipeline enfant, côté GitLab CI. Vous avez le lien juste en dessous du slide qui va, en fonction des différentes couches de mon infrastructure, en fonction des différents fichiers TVR que j'ai, me générer dynamiquement un fichier YAML qui sera une sous-pipeline, comme je vous ai dit, avec un plan, un apply pour chaque composant et chaque configuration de mon repo. Ça, c'est ce que je souhaite pour, finalement, visualiser de manière assez claire les ressources que je déploie et pouvoir faire des apply unitairement sur chaque composant. Donc, je vais vouloir créer un code de génération de cette sous-pipeline, de cette pipeline enfant. Ce code de génération, dans ma démo, que je vous ferai juste après, c'est du Python. Après, libre à vous d'utiliser le langage de votre choix. De toute manière, ce qu'il faut, c'est produire un fichier YAML. On va ajouter une étape de génération. Au final, ça va être un job qui va exécuter le code Python, qui va récupérer ce fichier YAML. Et ensuite, pour déclencher la pipeline enfant, vous allez utiliser le mot-clé trigger, et on le verra ensemble, pour déclencher ce fichier, et donc la pipeline qui est associée. Et finalement, la troisième étape, la pipeline enfant, est générée lors de l'exécution. Et comme vous pouvez le voir, là, je suis au niveau projet, donc j'ai isolé une couche de mon infrastructure. J'ai autant de planes et de playes qui sont générées que de fichiers pointé.var. L'avantage de ça, c'est que si demain, un développeur intègre mon équipe, et qu'il souhaite déployer un quatrième projet, il va venir créer le fichier pointé.var dans le dossier Terraform, mais il ne sera pas obligé de venir modifier le point gitlab.yaml. Parce que justement, cette pipeline enfant, elle est générée dynamiquement, en fonction de la configuration associée de mon dépôt de code. On passe maintenant à la démo. Alors la démo, donc ça, c'est le Terraform avec mon architecture avancée. Je vais vous montrer juste après. Je vais exécuter la pipeline en parallèle pour gagner un petit peu de temps. Je viens faire ici un run pipeline sur ma branche main. Et en même temps, je vous explique ce qu'il y a dedans. Tout d'abord, j'ai un fichier point gitlab.yaml dans lequel je suis venu ajouter différents includes pour séparer et augmenter la lisibilité de ce fichier. J'ai une étape de check. J'ai une étape qui va venir générer ma pipeline enfant, que j'ai nommée terraform.gitlab.yaml. J'ai différentes variables associées pour les images de conteneurs que j'utilise et vous retrouvez les différentes étapes de ma pipeline. Au niveau de mon code, je reviendrai dessus juste après, au niveau de mon code, j'ai un dossier terraform ici dans lequel je retrouve mes deux couches, mes dossiers et mes projets. Dans chacun des deux, j'ai la même arborescence. J'ai les configurations pour mes environnements, tests, production. Je ne vais pas vouloir taper sur les mêmes organisations. Et des configurations qui vont servir à instancier ma couche et donc déployer les composants associés. Ici, pour les dossiers, j'ai prod, sandbox. Pour les projets, back-end, external services et tout. C'est ce qu'on a vu. Et si je regarde un petit peu à l'intérieur, qu'est-ce qui change ? Pourquoi pas ? La région sur laquelle je souhaite déployer l'instance, je vais avoir le network name, comment je vais nommer mon VPC à l'intérieur de mon projet. Tout ça, c'est configurable. Ici, le billing amount pour définir des règles de budget n'a pas dépassé. Là, vous voyez, c'est très faible, ce n'est pas dépassé un euro. Mais vous pouvez spécifier pour vos différents composants les informations associées. Je reviens. Côté CI, j'ai mon étape de check. C'est ce qu'on a vu aussi dans la première démo. Le Terraform FMT qui va s'exécuter sur tous mes dossiers, tous mes sous-dossiers parce que la commande est récursive. gtflint qui va venir à travers une boucle bash où on va venir analyser l'ensemble des dossiers qui contiennent du code Terraform et on va exécuter tflint à l'intérieur. Et c'est pareil pour Chekhov. Chekhov, il a son fichier de configuration ici, le .chekov.yaml dans lequel vous pouvez spécifier un certain nombre de paramètres dont les règles que vous ne voulez pas appliquer sur votre code. Et c'est pareil pour tflint sauf que tflint c'est en .hcl, c'est plus au niveau du format Terraform. Au niveau de la génération de ma pipeline enfant, ça c'est quelque chose que j'ai créé moi, c'est totalement libre. Je suis venu définir un fichier de configuration qui va répertorier l'ensemble de mes couches. J'ai une couche pour mes dossiers, j'ai une couche pour mes projets. Je viens spécifier ici le nom de ma couche et le chemin associé où il y a le code Terraform de cette couche. J'ai aussi, au niveau de mon Python, un fichier Jinja qui me permet de faire du templating. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est un template de pipeline de GitLab CI. Ce qui va changer ici, c'est que je vais boucler sur l'ensemble des fichiers TvR qui sont contenus dans la couche de mon dossier Terraform. Et je vais attendre que j'ai autant de planes et de play que de fichiers .tvR. Et ce qui va venir faire la liaison entre ma configuration et mon template, c'est du code Python qui va regarder le fichier de configuration, voire analyser les différentes couches que j'ai configurées, regarder les chemins associés, prendre les TvR de chacune de ces couches et générer le fichier à base du template Jinja. Je vous le passe très rapidement. De toute manière, à la toute fin, vous aurez un QR code si le code de la démo vous intéresse. où, en fait, comme je vous ai dit, on vient ici prendre le template et exécuter et générer le fichier YAML correspondant. Voilà pour ça. Au niveau de l'exécution de ma pipeline, j'ai mes étapes de check. Je vais rafraîchir. Tout est passé OK. En même temps, j'ai pris un petit peu de temps pour vous expliquer, donc c'est assez normal. Donc, check-off, le formatage, TfLin, je ne repasse pas dessus, c'était l'objet de la première démo. Ce qui m'intéresse ici, c'est la génération de ma pipeline enfant qui est dans un job particulier. Ce job, c'est du Python que j'exécute, comme je vous l'ai montré. et ici, je vais avoir des artefacts que je suis venu stocker, dont notamment les folders, le YAML pour mes folders, le YAML pour mes projects et aussi un log si je veux voir la génération de ces pipelines enfants. Si j'ouvre, si vous vous souvenez, j'avais deux dossiers, sandbox et prod, enfin, deux instances du module dossier côté Terraform. Je vais venir télécharger. Hop. Au final, j'ai le fichier Genja généré avec un Terraform plan, un Terraform apply pour l'instance, pour le TvR, sandbox et un Terraform plan, un Terraform apply pour ma production. Donc ça, c'est exactement le comportement attendu. Je continue. Donc ça, c'était l'étape de génération du code. Je vais revenir sur ma pipeline. Et comme vous pouvez le voir ici, au niveau du deploy, j'ai en fait l'exécution des deux pipelines enfants, folder et projects, qui sont venus lire le fichier YAML généré et donc exécuter ces sous-pipelines. Et si je regarde au niveau de projects, j'ai bien plan et apply associés au nombre de TvR que j'avais dans ces différentes couches. Pareil pour folder. Donc ça, c'est le comportement que je veux. Comme ça, je peux de manière beaucoup plus visuelle regarder les plans, les différents composants que j'ai au sein de mon arborescence Terraform et ensuite jouer unitairement les uplays correspondants. Ce que je ne vous ai pas montré au niveau du code, c'est le terraform.gitlab.ci. Donc là, c'est le job qui me permet d'exécuter mon Python avec une instruction Python 3, assez classique. Par contre, pour associer au fichier YAML généré l'exécution des pipelines sous-jacentes, je vais devoir créer des blocs trigger qui vont prendre en paramètre l'artefact, le fichier correspondant au niveau YAML associé au job dans lequel il est généré. Ça, c'est ce que vous retrouvez ici. On continue. Ça, c'était donc la démo avancée avec une arborescence un petit peu plus compliquée que ce qu'il y avait dans la première démo. Je l'ai fait volontairement simple avec deux couches, mais on peut très bien imaginer qu'il y a forcément plusieurs couches, notamment dans le cas où on déploie une landing zone, avec beaucoup plus de fichiers TVR en fonction des composants qu'on souhaite instancer. Au niveau des considérations à prendre en compte, notamment quand on utilise du GitLab et du GitLab CI, je vous conseille de déployer vos propres runners. Les runners, ce sont les machines virtuelles qui vont exécuter les jobs de votre fichier GitLab CI.yml. Pourquoi déployer ces propres runners ? Tout d'abord, pour éviter les temps d'attente trop importants, parce que quand on utilise les runners qui sont dits partagés, forcément, vous les partagez avec beaucoup plus de monde, vous pouvez avoir un temps d'exécution un petit peu plus ralenti quand vous exécutez votre pipeline. L'objet aussi, ça va être de maximiser la partie sécurité. Alors, pourquoi maximiser la partie sécurité ? C'est que dans mes démos, j'ai utilisé des runners qui étaient partagés, forcément, pour aller un petit peu plus vite. Vu que je déploie de l'infrastructure, je dois donner les permissions potentiellement à la machine ou en tout cas injecter dans le job qui va me déployer mon Terraform, un compte de service, notamment sur Google Cloud, qui va avoir les permissions de déployer les différentes ressources. Quand je déploie mes propres runners, je vais pouvoir associer une identité directement à la machine, ce qui va éviter d'injecter dans le job courant des fichiers JSON ou des informations qui sont trop sensibles. Si je déploie mes propres runners, je vais pouvoir aussi faire attention aux coûts. Je vais pouvoir déployer des runners qui sont sur des machines virtuelles standards. Je vais pouvoir aussi déployer des runners qui sont sur des machines éphémères, des spots instances ou preemptible. Ça dépend sur le cloud provider dans lequel vous êtes. Le concept des machines spot ou preemptible, ce sont des machines qui à tout moment peuvent être réquisitionnées par le cloud provider, mais elles coûtent très peu cher. Vous avez par exemple une économie de 90% sur votre facture finale, si ça vous intéresse. C'est très intéressant, notamment pour des étapes comme du Lint, des TF Lint ou de Chekhov. Si jamais ça casse en plein milieu, ce n'est pas grave, vous pouvez très bien redémarrer le job qui est correspondant. Ce n'est pas forcément un point clé dans le fait de déployer ses propres runners, mais plus une bonne pratique en général, c'est d'utiliser le cache quand on fait du Terraform, le cache du runner, notamment pour éviter à chaque fois de retélécharger les librairies associées au cloud provider, les modules, etc. On aurait pu aussi, mais il m'aurait fallu un peu plus de temps, améliorer la pipeline que je vous ai montrée où, forcément, si on a beaucoup de fichiers TF VAR ou beaucoup de couches, on va vouloir générer le fichier YAML ou les fichiers YAML en fonction des modifications qui ont été faites par nos utilisateurs. J'entends par là que si un utilisateur est venu modifier trois TF VAR, on n'est pas, enfin, GitLab n'est pas généré les 50 TF VAR des dix couches de votre infrastructure. Donc, vraiment, cibler les portions d'infrastructures qui vont intéresser et qui vont être sujettes aux différentes modifications de vos utilisateurs. Donc, ça, c'était les différentes considérations à prendre en compte. Maintenant, on va passer à la conclusion. Et pour conclure, on se rend compte, finalement, que le code Terraform, c'est un code comme les autres. Quand je vous ai parlé CICD, je vous ai parlé d'applications Java, au final, Terraform, je dois vérifier où il y a syntaxe, je dois vérifier les bonnes pratiques, je dois aussi vérifier la partie sécurité avant de déployer mon code. J'ai donc plusieurs étapes à faire avant de déployer mes ressources. La chaîne CICD, et notamment si vous utilisez GitLab CI, doit s'adapter à votre projet, doit s'adapter à votre arborescence. C'est ce qu'on a vu entre la première démo où j'ai un seul dossier avec du code, avec la deuxième démo où là, j'ai quand même une arborescence un petit peu plus évoluée, avec différentes couches, différents fichiers TVR, libre à vous ensuite d'utiliser des pipelines enfants ou non. Moi, je sais par exemple que j'ai utilisé ce concept aussi pour générer des images de machines virtuelles avec du packer et de l'ensible, dynamiquement. Donc ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez utiliser ce concept-là. Et forcément, votre chaîne automatisée doit rester rapide et efficace. par rapide et efficace, j'entends par là, on a vu tout à l'heure une étape avec Terratest. Si votre Terratest, vous l'exécutez sur tout votre code et qui met une heure à s'exécuter, forcément, vos développeurs, à un moment, ils vont dire, ou en tout cas, les développeurs de l'équipe, ils vont dire, bon, attendre une heure à chaque fois pour faire un plan et un apply, c'est un petit peu trop long. Donc pourquoi pas réfléchir aussi à itérer sur cette pipeline, sur votre chaîne CICT, et pourquoi pas décorréler les tests d'intégration de votre pipeline principal. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. On va passer maintenant aux questions. Et juste avant les questions, je vous ai affiché ici les différents liens de l'ensemble des sources que j'ai utilisées pour faire cette présentation. Avec le premier article où vous avez la CICT prête à l'emploi avec Terraform, donc ça, c'est la première démo, avec le lien du blog plus le code. Le fait de pouvoir déployer les ressources au niveau gratuit Google Cloud, c'est le deuxième lien. Et le code de la démo finale, l'architecture avancée, le troisième lien. Je vous remercie. Des personnes ont des questions ? Moi, j'en ai peut-être une. Dans le mode de travail de la partie CICT sur GitLab dans ce cas-là, comment vous travaillez pour itérer sur votre fichier de configuration GitLab CI ? Vous poussez systématiquement vers le système cloud de GitLab pour exécuter les jobs et faites des commits à chaque fois ? Ou vous avez des exécutions locales aussi que vous faites pour pouvoir tester votre chemin de CI localement avant de faire les commits des fichiers concernés ? C'est-à-dire chemin local ? C'est-à-dire le code votre GitLab CI avant de le pousser pour l'exécuter dans GitLab. Comment est-ce que vous le testez ? Oui. Alors ça, c'est plus dans la partie où on va vouloir pourquoi pas tester avant de pousser le code avec pourquoi pas un makefile qui viendrait exécuter les étapes ATFLint Tchekhov le formatage toutes ces choses-là de manière à rendre un petit peu plus rapide l'intégration et pas forcément que la personne de l'équipe se rende compte qu'elle a fait une erreur toute bête et que le code a été poussé sur une branche. Ça, ça peut être un indice en tout cas une façon de faire. Quelqu'un d'autre ? Merci beaucoup alors. Merci.